Musique Bonjour, Eric Gibault, ericjibault.com et aujourd'hui je vais te parler de photographie macro-extrême avec un soufflet Alors il faut que je dise merci à pas mal de monde On va dire merci dans l'ordre d'apparition dans cette histoire Le premier, bon coupable, pas coupable, je le remercie énormément C'est Yampelka qui m'a fait cadeau de ce soufflet pour Olympus Argentique Donc avec ce cadeau sympa mais entre guillemets empoisonné Je le remercie énormément de toute façon, c'est vraiment super Il fallait solutionner deux côtés De ce côté, il faut un adaptateur pour avoir une monture OM Argentique vers Micro 4 tiers Alors j'ai demandé à KF Concept, il pouvait me l'envoyer et m'envoyer un cadeau gratuit Donc je le remercie énormément, je te laisse un lien en description Si jamais ça t'intéressait d'avoir ce genre d'adaptateur pour ces modèles ou pour autre chose Ok, donc voilà Et de l'autre côté, j'avais le problème qu'il n'existe pas d'adaptateur pour un objectif Micro 4 tiers vers une monture OM Donc il n'y avait pas le choix puisque la monture du soufflet est OM Donc là, intervention de Domingo, alors je ne peux pas dire son nom de famille puisque je n'ai pas demandé son permis, son autorisation Donc je ne sais pas si il veut que je le dise ou cas Donc Domingo, merci beaucoup Il m'a envoyé donc un 50mm 1.4 Donc si on regarde dans l'ordre, merci Domingo pour l'objectif Ça il faut que je lui rende Yann m'en a fait cadeau, merci Yann pour le soufflet Et KF Concept m'en a fait cadeau, merci pour l'adaptateur Et là, l'appareil photo, c'est un Olympus OM-D EM5 Mark II Donc merci Eric, enfin il était déjà à moi, voilà Donc ok, j'ai mis un simple, je n'ai pas pris mon OM-1 Simplement pour que les gens voient qu'on peut faire ça avec n'importe quel appareil Donc je vais te raconter ça plus en détail Mais n'oublions pas notre sponsor Arvia, école de photographie.com Qui te permet de te former à la photographie Alors c'est à distance Mais je te raconterai tout ça en fin de vidéo Mais si tu ne veux pas attendre jusqu'à la fin Je peux te dire que la formation peut être gratuite Si tu as le droit au CPF d'une part Et d'autre part, si tu as la retraite Ou surtout si tu vas être à la retraite Et tu n'arrives pas à la fin de la vidéo Je te le dis tout de suite N'attends pas d'être à la retraite Pour t'inscrire sur les formations de CPF C'est-à-dire compte personnel de formation Car une fois à la retraite, tu n'as plus le droit Tu n'as plus le droit de t'inscrire Par contre, tu peux t'inscrire avant de partir à la retraite Et après faire la formation une fois à la retraite Donc profites-en Donc voilà, je raconte tout ça en fin de vidéo De toute façon, je te laisse déjà un lien en description Le email, le site web et le téléphone Je te conseille de téléphoner C'est un 09 Donc ce n'est pas un surtaxé C'est une région française Donc tu peux les appeler Ça te rend un petit peu une idée Et surtout, n'oublie pas de dire que c'est de ma part Parce que dans ce cas-là, tu reçois un cadeau Un guide de 35 trucs photographiques de professionnels Donc voilà, c'est parti Alors, si je suis sincère Je ne suis pas un expert pour utiliser ce genre de soufflet J'ai un objectif macro Dans général, je fais de macro Je ne fais pas du macro extrême Donc j'ai appris à l'utiliser Avant de pouvoir expliquer comment ça marchait Alors, c'est vraiment une relique Mais c'est une relique qui est très utile Pourquoi ? Parce que quelquefois, tu veux avoir un agrandissement supérieur au 1-1 Les bons objectifs macro, en général, c'est 1-1 C'est-à-dire, j'arrive à voir À taille réelle, ça remplit toute ma photo Voilà Mais que se passe-t-il si je veux faire la photo d'un moucheron Et je veux que ce soit beaucoup plus grand Et que ça remplisse complètement ma photo Le moucheron, par exemple Ou la patte du moucheron, imagine Eh bien, dans ce cas-là, il va falloir mettre plus d'agrandissement Donc, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des bagues d'allongement Entre l'objectif et le boîtier Ça, c'est une option On peut faire ça sur un objectif macro ou un objectif normal Ou aussi, il existe l'option du soufflet Qui permet, là, de ne pas avoir une longueur fixe Comme les tubes d'extension On verra sur une autre vidéo Mais c'est de réguler l'allongement Voilà Donc, ça veut dire que la distance entre mon sujet et mon capteur va être la même Le fait de bouger l'optique va me permettre de changer la distance À laquelle je peux m'approcher de mon sujet Donc, on va voir comment ça marche Mais l'idée, c'est justement de pouvoir donc avoir un grossissement nettement supérieur À un objectif normal Et un macro, je ne te raconte pas encore plus, évidemment Ça te permet d'avoir un agrandissement nettement supérieur à un macro Même si c'est un objectif qui n'est pas macro On va voir ça Alors, je vais te demander un petit service Si tu ne l'as pas encore fait Ça serait vraiment sympa de t'abonner à ma chaîne Puisque plus j'ai d'abonnés Plus il y a d'entreprises qui sont prêtes à me prêter du matériel Pour le présenter sur la chaîne Donc, ça répond aussi aux questions de beaucoup de gens Qui me demandent Que penses-tu de tel truc, de tel hôte et tout ça Je peux le présenter, c'est mieux que de donner mon avis Sans l'avoir pu l'essayer Et voilà, c'est mieux Donc, si tu ne l'as pas encore fait Ce serait vraiment sympa que tu le fasses maintenant Et si tu l'as déjà fait Je te remercie d'être déjà un abonné Alors, continuons Bon, sincèrement On ne peut pas dire que ce soit un truc qui soit pratique à utiliser Parce qu'il y a plein de choses qui interviennent D'une part, choisir la distance Ok Et d'autre part, en même temps Il va falloir que tu joues avec la mise au point Mais il y a des combinaisons qui ne sont pas possibles C'est-à-dire que quand tu vas choisir la longueur de l'allongement Ça va te permettre de mettre plus ou moins loin de ton sujet Et après, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi que tu fasses la mise au point Alors la mise au point, tu peux aussi ne pas t'embêter avec ça Et simplement jouer avec le souffler Et ça va changer un petit peu Ça va te changer la mise au point Mais aussi ça va te changer la distance, le grossissement et tout ça Donc c'est assez compliqué la combinaison Alors il y en a qui vont me dire Non, non, en fait ce n'est pas ça Il faut d'abord mettre ça puis l'autre Voilà, enfin bon Moi j'essaye un peu toutes les combinaisons Ce n'est pas très pratique Mais tu y arrives Donc ça, je dirais à la fin En conclusion, pourquoi je pense que c'est utilisable Et dans quel cas je pense que c'est un peu compliqué Voilà, donc ça va te permettre de vraiment te rapprocher énormément Donc ça va faire un grossissement beaucoup plus grand Il ne faut pas oublier que tu es obligé d'avoir une mise au point manuelle Puisque là, il n'y a pas d'autofocus Donc la mise au point, il va falloir que tu le fasses manuellement ici ou ici Donc l'avantage d'avoir un mirrorless C'est à savoir d'avoir le focus peaking Donc suivant l'appareil photo que tu as Tu pourras le configurer de manière ou de l'autre Pour avoir des petits points qui s'allument Pour te dire précisément là où est fait la mise au point Il ne faut pas oublier qu'en étant un macro extrême Le problème, c'est que n'importe quel mouvement De l'appareil ou du sujet va être un problème Alors moi, j'avais commencé tout content à faire des photos d'écorces sur les branches Le problème, c'est que pourtant il n'y a pas de vent Eh bien, ça bougeait quand même trop pour ça Donc j'ai fini par faire des photos sur le rétroviseur de la voiture J'ai placé une pièce et j'ai placé un petit bâton pour faire les photos Pour que tu puisses voir le résultat Mais comme tu vois, c'est vraiment un truc qui doit être hyper stable Donc ton sujet doit être stable Mais aussi ton appareil photo Appareil photo stable veut dire un très bon trépied Alors là, je te laisse des liens de ce trépied que j'avais essayé de KF Concept Je te le laisse ici Ensuite, eh bien non seulement il faut que le trépied soit stable Le sujet soit stable Si ton boîtier a un stabilisateur, je te conseille de le désactiver Moi normalement, je ne m'embête jamais à le désactiver Parce que tu as l'option qui démarre automatiquement ou pas Mais dans ce cas-là, c'est tellement sensible que je l'ai désactivé Ensuite, il ne faut surtout pas que tu touches l'appareil Donc, tu as plusieurs choix Mettre le retardateur sur 10 secondes ou 2 secondes Suivant ce que tu veux Donc tu appuies, la photo se fera après L'important, c'est de ne pas le toucher au moment du déclenchement Donc où tu as mis le retardateur Ou tu le déclenches avec une tablette ou un smartphone Mais l'important, c'est surtout que ça ne bouge pas du tout Autre problème Enfin, ce n'est pas un problème, c'est un fait Plus tu vas allonger, plus tu vas avoir une perte de lumière Mais c'est la même chose avec les objectifs macro Plus tu te mets près de ton sujet, plus tu perds de lumière Donc, n'oublie pas ça Que tu vas dire, ah mais c'est marrant Quand j'allonge, j'ai une perte Donc l'avantage en mirrorless Comme tu as l'exposition en temps réel Tu le sauras tout de suite En réflexe, fais gaffe, regarde bien le petit bâton Ce qui se passe, parce que d'un coup, tu as une perte de lumière Voilà, donc voilà, ok Il ne faut pas l'oublier Alors, ce qui est clair, c'est que le grossissement, c'est dingue Là, je te montre une petite pièce de 1 centime Qui est la plus petite pièce du système monétaire européen Voilà, 1 centime, ok Maintenant, je te montre la photo C'est les petites étoiles qu'il y a sous le 1 qui sont en bas Tu vois la taille Le problème, c'est un peu gérer beaucoup de choses à la fois Et après, il y a une profondeur de champ qui est extrêmement, extrêmement courte Ça veut dire que si tu veux ne pas avoir que la patte de la mouche mise au point Mais toute la mouche ou le moucheron Eh bien là, il va falloir que tu fasses du focus stacking C'est-à-dire plusieurs photos en déplaçant la zone mise au point Mais là, ce n'est pas un objectif autofocus Mais c'est complètement manuel Alors, si tu veux faire un focus stacking manuel Ne touche pas le souffler Touche seulement la bague de mise au point Pour déplacer légèrement l'endroit de mise au point Et alors, il faut être patient Il faut être précis, il faut être patient Il faut vraiment un tout petit peu, un tout petit peu Une photo, deux photos, trois photos Parce que si tu bouges ça En fait, ça va changer l'aspect de la photo Ça ne va pas changer seulement l'endroit de mise au point Donc c'est important, je ne joue qu'avec ça Et après, ces photos, les assembler en post-production Bonne chance Il y a quand même du boulot Parce qu'il ne faut surtout pas non plus Ça se bouge dans ce sens-là entre chaque photo et tout ça Parce qu'après, il faudra bien aligner le moucheron Voilà, le moucheron, il ne faut pas qu'il bouge non plus Donc, beaucoup de photographes congèlent les insectes Pour leur faire des photos Souvent, après, ils meurent Moi, même si ce n'est qu'un insecte Je ne suis pas de l'avis de tuer un insecte pour faire une photo Si on en trouve un qui est mort, pourquoi pas Mais bon, après, c'est une autre histoire On ne va pas rentrer dans ce débat Mais tuer des insectes pour une photo Je n'ai jamais trop compris Voilà, ok, bref C'est pour ça, moi, j'ai préféré faire une photo Un petit bâton ou une pièce Pour que tu vois un petit peu une idée Voilà, alors, en macro, c'est habituel Quand la lumière chute vraiment Plutôt que de descendre complètement la vitesse Parce que ça fait, imagine, il faut une exposition de 30 secondes Et puis, tu as 20 photos à faire Il faudra mieux une exposition de 3 secondes Donc, souvent, beaucoup de gens préfèrent éclairer Donc, je te conseille de mettre un éclairage supplémentaire pour ton sujet Ça sera sûrement plus efficace que de descendre la vitesse Et en plus, plus c'est net Plus c'est éclairé, plus ça va être net Ça donne un petit peu de contraste, des trucs comme ça Je pense que ça vaut le coup de mettre un petit coup de lumière pour ta photo Voilà Parlons de netteté Un objectif macro spécialisé est beaucoup plus net qu'un objectif standard C'est-à-dire que si tu vas monter un objectif macro là-dessus Ben oui, tu vas avoir un agrandissement énorme Et surtout, la possibilité d'avoir une grande netteté Mais si tu montes un objectif normal, comme là, dans ce cas-là Ben il va falloir que tu sois vers F8, F11 pour avoir la netteté maximum Et tu ne vas pas avoir autant de netteté qu'un vrai objectif macro Donc, tu vas là peut-être être un peu déçu Tu n'auras pas toute la netteté Que justement, sur beaucoup de photos, on n'en a pas besoin Mais en macro, en général, si on recherche la netteté Donc, il ne faut pas que tu oublies ce point aussi Donc, sincèrement, à mon avis, ce n'est pas du tout un truc pratique à utiliser Mais si tu veux des macros vraiment extrêmes, tu n'as pas trop le choix On verra sur une autre vidéo les tubes d'extension Mais là, tu n'as pas vraiment trop le choix Si tu vas faire une seule photo et c'est ta passion Une seule photo, un seul sujet et c'est ta passion Ben oui, tu vas monter ton bazar, tout ça, tu vas faire ta photo, soit Mais si tu vas faire ça avec l'idée que ce soit rapide, ça ne va pas être rapide Donc, moi, je pense que c'est intéressant pour une série Par exemple, tu as besoin de faire une série de bijoux Une série de... Peu importe, de pierres ou n'importe quoi Ben là, oui, parce que tu le montes Tu ne touches pas D'ailleurs, tu peux bloquer la distance ici pour que le soufflé ne bouge plus Donc, si demain, tu continues ta série et tu n'as rien touché le reste Eh bien, ça sera prêt pour demain, ok Mais demain, on va prendre la semaine d'après Bon, tu peux le bloquer, les trois quarts des soufflés marchent comme ça Mais moi, je pense que ce n'est pas vraiment un truc pratique Conclusion Bon, moi, je pense que pour du macro extrême, c'est probablement ce qu'il y a de mieux Puisque tu peux quand même décider la distance Évidemment, les tubes d'extension, on verra sur une autre vidéo Ben, c'est possible aussi d'avoir un macro plus extrême Mais je pense que ça, c'est quand même pensé pour les gens Qui veulent vraiment s'installer, être tranquille Bosser sur une table ou un endroit contrôlé Où la lumière est contrôlée Où il n'y a pas de vent, il n'y a pas de truc qui bouge, tout ça C'est vraiment un truc, à mon avis, d'intérieur Donc, moi, je ne recommande pas du tout ça Pour partir à l'aventure, faire des photos macro Si c'est pour une question d'économie Ben, ce n'est pas non plus une solution économique Puisque même si tu peux trouver des soufflets pas chers Des anciens soufflets Tu peux en trouver, mais après, tu auras le problème Bon, il faudra rajouter une bague d'adaptation pour ton boitière Et aussi, avoir un objectif Donc, si tu l'as déjà, ben, peut-être Mais sinon, les objectifs argentiques sont de plus en plus chers Donc, quel objectif prendre ? Ben, l'équivalent d'un 100 mm full frame Donc, un 50 mm pour micro 4 tiers, c'est OK Un 75 à peu près Pour un APS-C, ça serait OK Donc, tu vois Mais le problème, quand tu vas ajouter les sommes Ben, ça ne va pas être un truc économiquement rentable Donc, c'est vraiment si tu veux faire d'un macro extrême Et de manière, à mon avis, habituelle Parce que c'est une solution qui est, à mon avis, un peu onéreuse En plus de compliquée à utiliser Mais, ça marche bien Quand tu sais l'utiliser N'oublie pas les problèmes de profondeur de champ Il faut vraiment savoir à quoi ça sert Et comment on s'en sert Si tu dis Ah ben, j'achète ça Parce que, ouais, ce serait cool et tout Il y a beaucoup de boulot Pour que ça soit vraiment des photos intéressantes D'ailleurs, celles que je t'ai montré Elles sont toutes bêtes, hein Voilà Mais c'est pour donner une idée Des profondeurs de champ et tout ça Du grossissement et tout ça, voilà Mais voilà Donc, moi, je pense que C'est une solution hyper intéressante Pour ceux qui veulent vraiment ça Pour les autres Ils trouvent, à mon avis, ils ont trouvé ça Que c'est une usine à gaz, OK C'est à mon avis, voilà Donc, merci beaucoup de l'aide De Yann avec le soufflet KF Concept avec l'adaptateur Domingo avec l'objectif Et à toi de voir la vidéo Donc, merci beaucoup Arvia, Ecole de Photographie.com D'avoir sponsorisé cette vidéo Alors, c'est vraiment super Parce qu'ils te permettent de te former à distance En plus, c'est compatible avec ton travail Parce que, comme c'est pas Internet Les horaires, c'est quand tu veux 10-12 heures par semaine 8 à 12 mois de formation Suivant la formation que tu choisis Parce qu'il y a plusieurs Pour devenir un amateur averti Comme on dit Ou même devenir un pro Parce qu'il y a même le bac pro Les gens qui vont te corriger Ce sont des photographes diplômés Donc, bon, ils ont fait leur preuve Et en plus, ils savent enseigner Donc, ils corrigent les exercices Ils te font faire des exercices Ils t'aident et tout ça Donc, moi je pense que c'est quelque chose Qui est très intéressant Et en plus Si t'as le droit au CPF Ça va rien te coûter Donc, bon, ça peut être intéressant N'oublie pas que le mieux C'est de les contacter Pour parler avec eux Je te conseille le téléphone C'est toujours plus simple De parler directement D'ailleurs, c'est ce qu'ils m'ont recommandé De dire que Ça serait mieux de les appeler par téléphone Pour qu'ils te répondent tout de suite Et t'expliquent un petit peu Ce qu'ils proposent Après, c'est comme tu le sens Alors, les retours Les gens, ils ont l'air assez contents Dans l'ensemble des résultats D'ailleurs, il ne faut pas oublier Qu'Hervia, c'est la note L'école de photographie La mieux cotée en formation 5 sur 5 Avec pas mal de retours Donc, c'est quand même fantastique Et ils ont quand même Plus de 10 ans d'expérience Donc, voilà Moi, je pense que Si t'as envie d'améliorer Tes connaissances photographiques C'est une bonne solution Contacte-les Renseigne-toi Il n'y a aucune obligation Alors, quand je parle de Hervia Je dis toujours un petit truc photographique Bah, moi, là En relation avec le truc macro Bah, je te dirais un truc tout bête En fait, c'est un accessoire complémentaire Qui me semble très bien Ça serait d'avoir une petite lampe LED LED, ok Parce que Quand on fait de la macro C'est vraiment super Non seulement S'il y avait un manque de lumière Parce que tu pourrais dire Bah, je peux toujours descendre la vitesse Mais surtout parce qu'une lumière bien placée Peut donner un volume à ton sujet Donc, moi, je te conseille D'avoir une petite lampe LED D'ailleurs, j'avais présenté une Je te laisse un lien là De 100 de marque Ça marche pas mal C'est pas trop cher Et c'est un complément idéal Pour la photo macro Donc, voilà Merci Harvia Je te conseille de les contacter Je te laisse leurs coordonnées En description Je te rappelle que le téléphone Ce n'est pas un tour surtaxé Le email Le site web Voilà Eh bien, merci à toi D'avoir vu la vidéo Si tu penses que ça peut intéresser D'autres personnes Je t'invite à la partager Sur les réseaux sociaux Si tu ne l'as pas encore fait Je t'invite à t'abonner A ma chaîne YouTube Il y a un petit bouton par là Et une clochette Si tu as vu sur la clochette Tu recevras un avis Quand je montre une nouvelle vidéo Mon site web ericjibo.com Slash fr Pour la version en français Mes cours de photographie en vidéo ericjibo.com Slash fr Slash cours en ligne Si tu as une quelconque question Tu peux laisser un commentaire dessous Je te laisse aussi des liens De mon matos sur Digitphoto Alors n'oublie pas Que si tu rentres sur leur site Ça serait vraiment cool Même si tu n'achètes pas De mettre déjà Créateur Il y a un espace qui dit créateur Tu marques Jibo Comme ça Ça me finit une petite dette Si un jour tu achetais Bon, pas d'obligation d'acheter là Mais enfin bon C'est un jour tu le fais C'est là Si c'est le même prix qu'ailleurs C'est cool d'acheter chez eux Voilà Mais enfin bon C'est toi qui décide Je te laisse aussi des liens De tout ce que j'ai testé De KF Concept De Sandmark Et je te laisse aussi un lien De mon compte Paypal Au cas où tu veux faire un don Chose que tu peux aussi faire Sous n'importe quelle vidéo Puisqu'il y a un petit cœur Avec un dollar On peut faire des dons A cet endroit Donc prends soin de toi Et à très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501